Salut la Team Body Expert, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un problème d'éthique soulevé par l'affaire Pierre Palmade. Mais avant de rentrer dans les détails, faisons un rappel des faits. Le 10 février 2023, l'humoriste Pierre Palmade a un accident de voiture sous l'effet de plusieurs drogues, cocaïne et chemsex, et percute de plein fouet une autre voiture avec à son bord 4 passagers. Il y a une femme enceinte, son bébé de 6 mois encore dans le ventre, son beau-frère et un enfant. La femme, le beau-frère et l'enfant survivent, mais en étant littéralement démolis de partout. Malheureusement, le bébé que la femme portait est décédé. Quelques jours plus tard, les avocats des deux parties défendent respectivement leurs clients, et une question très épineuse arrive sur le devant de la scène. Pierre Palmade doit-il être accusé ou non d'homicide concernant le bébé ? La morale et un sentiment de justice devraient considérer le fait d'avoir ôté la vie d'un bébé prêt à naître comme un homicide. Néanmoins, le gouvernement, les médias et les féministes voient cette image d'homicide envers un bébé non-né comme une menace envers l'avortement. Pire, avec cet événement, nous apprenons que la législation considère qu'une personne a le statut d'une personne seulement à partir du moment où elle est née, que son cœur bat et que ses poumons respirent. Pour les catholiques ou les musulmans, dès qu'un enfant commence le développement dans le ventre de sa mère, il est en vie et celle-ci est sacrée. Mais pour la république laïque, un bébé non-né n'est rien d'autre qu'un amalgame de cellules et n'a aucune valeur humaine. Pour la France progressiste, Pierre Palmade a finalement et simplement avorté la mère de cet enfant, mais sans son consentement. La seule gêne pour le gouvernement, c'est qu'il est mal vu qu'un bébé soit tué par un homme, même si celui-ci est homosexuel. En France, un bébé n'a le droit d'être tué que par sa mère, jusqu'à 3 mois et demi par IVG et 9 mois par IMG pour motif de détresse psychologique. Allez, avant de nous quitter, dites-nous dans l'espace commentaire si le gouvernement devrait légiférer sur l'avortement par voiture bélier, accorder une circonstance atténuante à Pierre Palmade car la mort de ce bébé contribue au non-réchauffement climatique ou au contraire le condamner pour homicide. Un dernier mot, nous souhaitons tous du courage et le meilleur des rétablissements aux 3 passagers survivants de ce terrible accident. Ciao la team body expert.